Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de ce championnat de TCR, de super tourisme en tout cas où on est toujours mixé au GT4 et au GT3, on continue avec la troisième épreuve, il s'agit du circuit d'Imola à Saint-Marin qui nous attend, des conditions dégagées pour cette épreuve qui comptera donc 9 tours, c'est la première fois je crois que l'on met les roues sur la piste d'Imola de mémoire sur Project Cars 2 en tout cas dans cette carrière, on va voir un petit peu ce que cela va nous offrir comme situation, au niveau de la météo on est plutôt confiant, au niveau des essais, ça a l'air dégagé, on espère qu'il ne pleuvra pas, on tourne en 2 minutes à peu près ici au tour avec le meilleur temps donc nous on sera au dessus des 2 minutes c'est certain, on va tout de suite switcher pour la Calife avec le premier tour chronométré. Allez on quitte notre garage, l'un des derniers de la pitlane, on va tenter de mettre notre voiture en température et on est très généreux du côté du dernier vibreur et on s'élance sur une piste extrêmement libre, c'est incroyable, il n'y a personne autour de nous alors qu'on est en fait avec l'ensemble des pilotes en piste tant GT3, GT4, Cortese et on est parti pour le premier tour Calife de cette séance. Tout a bien été mis en température, on prend la chicane de Tamburello, en 3ème, au sort de cette chicane, on va chercher la variété basse, la première des chicanes. On reste en 3ème, on attaque comme on peut vers l'épingle de la Tosa, on rentre en 2ème. Allez ça se passe bien pour l'instant, un peu de difficulté à la relance en 2ème, il faudrait que je rallonge la première pour éviter les problèmes de rupteur. On monte vers le gauche de Piratelle là maintenant, toujours très concentré et on glisse la voiture jusqu'en 5ème. 4ème ici, un petit coup de frein pour entrer dans Aqua Minerali, en 2ème avant la remontée, on va chercher toute la largeur de la piste, on monte sur l'AstroTurf et on repasse toutes les vitesses jusqu'à la variété alta, la chicane haute. On freine un peu après 100 mètres, on peut rester en 2ème. Hop là, on est un peu piégé. Trop de vibreurs, on a perdu beaucoup de temps sur cette manœuvre. On aura fait ça reste le premier tour. On descend vers le gauche de Rivazza si je ne dis pas de bêtises. Avec Piratelle là je découvre toujours ces virages. Allez, on va conclure le premier tour. Maintenant qu'on a des pneus chauds, on va pouvoir attaquer par rapport au Delta qui sera notre temps de référence. Il faut aller tout au bout ici de la ligne droite, voilà. Et pour l'instant on est à 10 secondes, on est 9ème sur le classement des TCR. On peut attaquer un peu plus si on ne souloute pas la variété alta également. Et à l'issue de cette séance qualificative, on retrouve donc en pôle position dans notre catégorie, la voiture de David Ingram du Cavool Motorsport. On est donc derrière les deux BMW de Martin Skite et de Mohamed Galich. Ça nous met donc en bonne position. Également une bonne performance de Darren Simons. Le point le plus important est que le leader du championnat Gustavo Oliveira n'est pour l'instant qu'à la 14ème place. Bref, voilà pour une séance qualificative qui s'est bien passée. Direction maintenant la piste d'Imola pour le départ de cette 3ème manche. Et on a pris un envol assez moyen. Simon David qui a trouvé l'ouverture. On arrive dans la chicane de Tambou Vélo alors que devant c'est chaud avec Martin Skite qui prend la tête. Et on va faire l'extérieur à Mohamed Galich qui est en difficulté. Et on est bien parti. Attention aux pneus. Actuellement on est en bagarre avec la voiture de David Ingram. On passe par Tambou Vélo. Maintenant l'épargne de la Tosa sans difficulté. Premier tour qui se passe bien ici à Imola. Le beau jeu de Piratella qui se passe aussi bien. La descente vers Aqua Minerali avec toujours la voiture de Martin Skiteux en tête. On est 3ème. Derrière la Mégane RS de David Ingram. Derrière Mohamed Galich, 4ème. On ne va pas perdre du temps de temps que cela. Simon Davies 5ème, c'est bien aussi. Et 6ème, Darren Simon, notre équipier. Premier passage dans la variante Alta. On s'en sort bien à la relance également. Et attention à la stabilité de la voiture sur le freinage du double gauche. Et maintenant, il faut réussir à ressortir rapidement. Et 1er tour couvert ici à Imola. Il y en aura normalement 8 à effectuer. Et non pas 9, tiens, c'est intéressant. Je crois qu'il y avait 9 tour. J'ai du mal à lire tout à l'heure. Deuxième boucle donc. Fond 6ème. Et devant Martin Skiteux qui est peut-être notre meilleur allié. Dans la bagarre avec la voiture de David Ingram. Un peu large à la sortie du S de Tamburello. Et là, on est bien face à Ingram à l'extérieur. Hop. On traînait un peu tard. La Mégane peut peut-être repasser à la relance. Non. Et on est passé à la deuxième position. À l'extérieur dans la variante basse. Et on continue. Parce qu'on est peut-être en train d'aller chercher notre première victoire de classe. On ne va pas parler trop vite, bien sûr. On sait la chance qui est la nôtre. Martin Skiteux pour l'instant leader avec la BMW. Si c'était le jour où on allait imposer l'Opel. Attention à la bonne relance derrière. De la part de la Mégane de David Ingram. Et ne pas sous-estimer la BMW. Relais le mur ici. Et on va arriver à la fin de sixième. On va toucher les freins. Et Galich derrière qui revient sur la Mégane. C'est pas mal aussi. Simon Davy. Toujours cinquième. Ce qui veut dire qu'au moins, il n'y a pas dans le top 5. La voiture du leader du championnat. Et ça, c'est important. Attention parce qu'ici, on est encore. Hop là. On est encore à notre affaire. A la chicane basse, c'est vraiment l'endroit où on est le plus à même d'aller chercher la voiture de Martin Skiteux. Mais le problème, c'est qu'à la relance, l'étalonnage de notre boîte de vitesse fait qu'on est moins performant que la propulsion qui est cette BMW de tête. Et après le final incroyable auquel on a eu droit lors de la course de la Narschleife. C'est vrai que, pour revenir ici à Imola, on pourrait relancer notre championnat. Pour l'instant, on est quatrième avec 24 unités. Ah mais je ne vais prendre aucun risque mon cher. Sois-en sûr. Meilleur deuxième partiel, on doit protéger du côté de la BMW. Par contre, nous, ce qu'on a, c'est qu'il y a des endroits où on va taper un peu trop dans le rupteur. Et vous l'avez déjà remarqué dans l'épisode précédent. Il faut faire attention. Du côté du GT4, ça ne bouge pas. Et en ligne droite, la BMW fait le travail. Il n'y a absolument qu'à bout là-dessus. Et derrière, on a tendance à rapidement enterrer la voiture de David Ingram. Mais la Mégane reste dans nos rétroviseurs. Une menace parfaitement légitime. Allez, l'épingle de la Tosa. Pour l'instant, course solide. Face à un peloton dont on a le rythme. On n'est pas en dessous, on n'est pas forcément au-dessus. À part, bon, peut-être, la sortie de la chicane basse. On est vraiment au-dessus. Et c'est là où on souffre le coup, ça. Les sorties de virages bas en vitesse de corps, c'est vraiment compliqué. On va donc pouvoir aller chercher la BMW. On est très généreux sur les vibreurs. On va faire une demi-seconde, là. Mais c'est vrai que le miroir, il était un petit peu perdre du temps sur ce point-là. Hop ! Eh bien, voilà ! La bonne faute qui arrive au bon moment. Ah, erreur débile. J'ai voulu freiner un peu tard. En fait, j'ai été déstabilisé sur l'arrière de la voiture. Et on va arriver au cap de la mi-course. Ça me semble être difficile d'en monter. On va essayer d'aller rechercher rapidement des positions. Ah, bah écoutez, on va passer à l'attaque. Allez, ça c'est fait. Simon Devy, merci à plus. Et ce qu'on constate, c'est que Erich Christel est derrière notre équipier d'Aren Simon. Ce qui veut dire qu'Olivera est loin. Donc il faut prendre des points aujourd'hui. On va refaire la même à Mohamed Galich. Comme au départ. Retour à la troisième position. C'est Alisson. Donc là, on est facilité à aller les attaquer. Allez, on est P3. Meilleur premier partiel jusque là. Il faut dire qu'on a fait un freinage un petit peu... A tambour vélo. Là, on va aller un peu taper dans la voiture. Hop là. Attention. Au track limit. Galich derrière n'est pas loin. La menace qui continue de peser. Alors attention à ne pas se re-louper ce coup-ci. Voilà, j'étais arrivé en freinant peut-être deux mètres trop tard. Et ça a suffi à ma voiture à se mettre en difficulté. Alors... Il va rester trois boucles. Là, on a fait notre tour le plus rapide. On a pris conscience que c'était bien. Quand on est partiel, on était un monstre. Allez, à plus. Hop. Peut-être pas. Allez, ça reprend la position du côté de David Ingram. On avait bien surpris sur la Struturf à l'extérieur de la piste. Et ça permet tout cela à la voiture de Martin Skiteux de filet. Deux roues dans l'air d'Aquaminerali. Attention à ne pas s'énerver et le payer très cher parce que là, on se bat avec la voiture pour tenter de la garder à cette position. Non, ça va être dur, ça va être très, très compliqué. Pour une fois, il faut freiner un peu tard ici. Allez, mais on n'a pas le choix. Il faut attaquer. Ah, ce serait une désillusion d'aller terminer cette course à la troisième position. Il faut aller chercher la voiture. On a encore deux tours pour aller remettre la voiture devant celle d'Ingram. Et ici, c'est possible. Là, on a une bonne sortie. À chaque fois, il est arrêté. Et on fait l'extérieur. Et ça passe. Attention, parce qu'on arrive souvent du coup à la corde à la tosa. On a perdu du temps. Et c'est passé. Attention au retour. Peut-être agressif, mais non. David Ingram qui a compris. On est de retour à la position que l'on occupait avant de sortir de la piste du côté du double gauche. Dans le dernier partiel. Voilà, le vibreur. L'écart est à 2,7 secondes avec la voiture de tête de Martin Skiteau. Et on va sans doute aller glaner un podium. On va prendre des précautions. Sur ce freinage particulièrement. Ce serait dommage d'aller se mettre une nouvelle fois dedans et de le payer aussi cher. On a de la chance que là, la sanction n'est vraiment pas importante. C'était peut-être, on va dire, perdre la victoire. On aurait pu aller chercher. On continue de mettre la pression à Martin Skiteau. Simon Davy, 5e. Derrière Mohamed Galich. Tout ça, c'est très, très bon. Et attention parce qu'on a un excellent run du côté de la Mégane. Et maintenant, c'est dans les rétroviseurs que ça va se terminer. Oh, un dernier tour assez tendu là. Le retour de la voiture de Simon Davy derrière et de David Ingram. Et on relance à la remontée de l'épingle de la Tosa avec un pneu avant droit. qui a repris un petit peu de fraîcheur. Skiteau. Qui redevient en ligne de mire, mais trop tard pour reprendre le rythme. Courses maîtrisées, de bout en bout. Pour la BMW, je crois que... Sans la grosse faute qu'on a commise tout à l'heure, et sans, je crois, cette faute-ci. On va peut-être plus aller chercher la première victoire dans la saison. On aura quand même pas mal tapé dans le moteur, vous voyez, en haut de l'écran. On va prendre beaucoup, beaucoup de précautions dans les deux derniers virages de cette épreuve. Et ce sera donc une victoire pour BMW et la voiture de Martin Skiteau. Et nous allons chercher, à notre tour, la deuxième position. Derrière donc, Skiteau qui s'impose. On va faire un podium devant David Ingram. Et bien voilà une belle course. Et bien les résultats d'un meeting qui aura été très intéressant à piloter avec une IA qui était à notre niveau. Et ça, c'était très plaisant. Et la première chose que l'on constate, c'est la huitième position du leader du championnat. Ça va relancer un petit peu l'écart. On va faire le point maintenant. Alors, David Ingram prend la tête du championnat. C'était logique. Il termine troisième de cette épreuve avec 48 points. Gustavo Oliveira qui a donc chuté en terminant très loin aujourd'hui. Et bien se retrouve à 44 points. Et nous, on est juste derrière avec 42 points. Et ensuite, Simon Davy également à 2 points. Donc on a 4 pilotes en 10 unités. Et il va rester 2 manches. Et bien ça promet en tout cas quelque chose de très très sympa au niveau de la lutte. Dans ce championnat Touring Car, je suis vraiment content. On semble avoir trouvé le bon équilibre entre l'agressivité et les compétences de l'IA. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette très studieuse course du côté d'Imola. Et on se donne rendez-vous pour le circuit de Barcelone du côté de Catalonia. Enfin, le circuit de Catalonia du côté de Barcelone. On va le faire dans le bon sens. Ça ira mieux. Avec donc la quatrième des cinq manches de ce championnat Touring Car. Et enfin, la finale en République Tchèque à Brno. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière Project Cars 2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501